Ne vous y trompez pas, la guerre arrive. Bordel, c'est pas trop tôt. Bonjour à tous, ici c'est Rossi Young. Je suis avec Young et nous sommes en présence de Symbole. Effectivement, ça fait deux mois qu'on n'a pas commenté, c'était les vacances. Et là on se retrouve toujours du grand joueur, du coréen, TSL Symbole. Donc coréen de 20 ans de la team TSL. Dans la team TSL il y a Bolt, Inori et Roby Voll. Le palmarès de Symbole à peu près, donc victoire dans la MSI Pro Cup 12 contre Adel Scott. Il a fini deuxième à l'Iron Squid contre MMA. C'est à peu près la compétition dans laquelle on l'a découvert l'Iron Squid quand même. Ouais, alors il a fait quelques matchs avant, mais c'est vraiment... En tout cas, moi en tout cas, c'est là où j'ai commencé à l'observer à l'Iron Squid. Il a fait des choses intéressantes, surtout contre terrain, c'est pour ça qu'il l'est contre Polt. Et qu'on va avoir son jeu contre Polt. Mais c'est vrai que le public francophone a commencé à l'apercevoir et à l'apprécier avec cet événement fait par Confetude qu'il y a l'Iron Squid. Et il a fini également deuxième dans la MLG Spring Arena 2 contre Violette. Et il avait battu dans cette même compétition Stefano, d'ailleurs. Stefano qui était tombé contre deux Zergs. Et le ZVZ, c'est pas son point fort. Voilà, donc si on le commande, bien sûr que c'est un Zerg assez original. On essaie toujours de trouver des techniques originales pour des Zergs. Et là, c'est apparemment une partie d'entraînement, vu qu'ils sont de la même team. Non, je crois que c'est pour la MSI, celle-là. D'accord, donc ce n'est point du tout une partie d'entraînement. Et c'est bien plus intéressant. Ça devait être les demi-finales, il me semble, de la MSI Pro Cup 11. Je ne m'aventure pas, mais ça devait être ça normalement. Voilà, donc le point de départ de Symbole, c'est un jeu très macro. Voilà, il prépare up, ça, hatch first, c'est parti. Donc à 15, voilà. Il va balancer la poule à 16, je pense. Pas de problème. Et Symbole qui est un jeu quand même extrêmement défensif, comme on va le voir. Il aime bien se protéger. Ça va être vraiment intéressant. Bon, il y a un scout, c'est rapidement. Il prend quand même pas mal de maps avec ses overlords. Et donc voilà, la poule qui est posée à 16, c'est parfait. Toujours pas de gaz aussi. Il va défendre en fait avec énormément de Queen. Et les gaz, il va les prendre assez tard. Il va les lancer simultanément les deux gaz. Donc ça va lui permettre d'avoir un taking assez long quand même. Donc on va voir un bon exemple d'utilisation des Queen. Des Queen qu'on répète surtout contre Terran. En Zerg, il faut en faire en début de partie. Ça permet d'améliorer sa production, d'étendre son creep. Et contre un Terran, ça compte à peu près toutes les attaques Terran assez énervantes en Zerg en début de partie. C'est-à-dire les tourmenteurs, les Banshees, tout ça. On peut s'en défendre juste avec des Queen. Et après avec quelques Spuncroulants. Mais on n'est pas obligé de sortir des unités. Qui plus est avec le garde de la range de la Queen maintenant, qui tape presque aussi loin qu'un des Lyons. C'est quand même plutôt pas mal. C'est une bonne défense. Donc là on voit les deux premières Queen. Donc là BO, assez normal. La hatch à 15. Ensuite la poule au même nombre, il me semble. Dès que la poule se termine, boum, les deux Queen sur chaque base. Une fois que la première Queen va être terminée, il va faire une première injection. Il va directement l'envoyer à la position de la B2. On est en préparant une autre juste derrière. C'est ça. Tu fais quand même des Ergni pour avoir le Map Control en début de partie. Ouais, c'est des Ergni de Scoot. Mais voilà, c'est juste pour ça. Alors on peut voir dans une autre partie, je crois que je l'ai vu, où le Terran avait la bonne idée de sortir juste trois Marines. Contre Symbole. Ce qui vous permet d'éviter aux Ergni d'avoir le Map Control. Et comme Symbole va rester assez longtemps dans sa base, il suffit de lui supprimer ses deux Ergling et il n'a aucune information de la base. C'est des deux Ergling, ouais. Après, les Overlord, il faut toujours envoyer un petit Marine derrière la ligne de minerai. Généralement par là. Et aussi, on peut en penser un qui arrive là. Mais le premier arrivera par là pour essayer de voir tout ce qu'il y a dans votre base. Et donc là, petite particularité. C'est un jeu qui ressemble assez à celui de Nasty de lancer directement une macro hatch avant la B3. Seulement, Nasty s'en sert souvent pour Poucher, c'est ultra agressif. On va voir que Symbole, c'est une fois de plus pour se défendre. Et souvent, dans la plupart des replays qu'on a pu voir, il se servait de waller aussi. Il wallait carrément avec les bâtiments. Ouais, des walls presque complets. Même une fois, il avait fait un contre Zerg, un wall complet. Pour vraiment lui éviter de faire beaucoup de speedling. Il fait principalement des bellings, un Spinecrawler. Et là, il avait tout, tout, tout. C'était pas sur cette map. Il avait tout bloqué. Les Zerg s'étaient retrouvés bloqués. C'était ici, dans cette autre position. D'ailleurs, le Zerg avait limite quitté sur le coup. Parce qu'il pouvait plus rien faire. Il a son bouclier, son gros mur devant et les Spinecrawlers. Et comme ça, ça lui permet de macro et de balancer énormément d'ouvriers. L'envoi qu'il peut avancer un Zerg s'en batte. C'est pas forcément commun pour un Zerg. Surtout contre Zerg, de faire autant de défense. Là, on voit 4 gaz qui sont pris directement pour tout de suite préparer l'attaque. Donc ça va être son technique. Toujours pas d'unité. Alors là, il a 3 queens pour l'instant. 4 games qu'il vient de régler. Voilà, il va partir sur 5 queens. Donc il va y avoir une queen d'injection sur ces 2 bases-là. Et là, il va avoir 3 queens qui va lui permettre de faire une rangée de crise. Et aussi de défendre là. Et voilà, les 3 queens il suffit je pense pour prendre facilement. Oui, et puis même Wallet a carrément empêché le terrain. Parce que là, les Elyons sont totalement inutiles. Il ne peut pas rentrer. Il peut juste s'en servir pour faire reculer le creep. Il peut le faire s'il y a une seule queen. Avec une seule queen, elle est un peu dans un G quand même. Contre 4 Elyons, voire 6 dans pas longtemps. Mais là, avec 3 queens, il peut avancer ses 3 queens. Poser son Secret Tumeur. Avec la portée, il peut le tirer. Voilà, et là, il ne peut rien faire. Et donc le creep, même s'il y a les Elyons, le creep peut continuer à avancer. Donc vraiment les queens très très bien utilisés. Voilà, donc le premier but de symbole là, son premier tournant dans son jeu, ça va être d'avancer assez pour faire une liaison avec la V3. Donc voilà, avancer toutes ses Crypt Tumeurs. Ça va faire un bon paquet. On a 2 par Queen avec l'énergie. On voit qu'il est en train de bien drôner. Il vient de lancer une fournée de 12 drones. Donc il explose son économie. Il l'overdrone sur ses 2 bases. Il est carrément saturé. Et il est justement en train de préparer sa transition Speedling avec les 2 upwards de melee avec le bouclier et puis le Speedling. Donc une fois que ça sera terminé, il va lancer la marée de Speedling afin de reprendre le territoire et d'avoir la map à lui. Voilà, parce que pour l'instant, il se taire un peu chez lui. Il laisse le map control au terrain mais il va vraiment inverser la tendance en très peu de temps. Voilà, par ce déploiement des Queen. Alors est-ce qu'il a dû refaire une Queen ? Non, il a pris la Queen qui était là, d'accord ? Oui, il l'a prise. Il a avancé avec 4 Queen pour être sûr de se défaire, en tout cas de faire repousser les 6 éliens qui sont là et le temps que le Spinecrawler s'enterre. Et en même temps de protéger. Ensuite, dès qu'il est enterré, c'est bon, il peut revenir en arrière dans sa base. Voilà, donc là, il va prendre sa B3 et c'est là, voilà, il peut balancer son armée. Voilà, il envoie tous les Erglings. Et là, alors, on peut voir, donc, maintenant, ses Cryptumeurs, ça va aller très très vite. Il va avoir très rapidement toute la moitié de la map. Généralement, vers 17-19 minutes, on voit qu'il a un peu plus de la moitié de la carte. Il a dépassé la Tour de Zen Lagarde. Et c'est là où il y a le tournant dans la partie. Donc avec tous les Speedling qu'il a créé, ça lui permet d'exploser les éliens qui étaient devant chez lui. Et de reprendre la carte et en même temps de reprendre une B3. Donc il crée les unités juste avant de reprendre la B3. Une inverse, ouais, voilà. Il était chez lui, le Terran le contenait chez lui. Et là, tout d'un coup, il peut aller voir chez Terran, envoyer tous ses Speedling. Mais en même temps, on peut voir comme il n'est pas sorti plus tôt que le Terran a pu bien... Voilà, il a eu le temps de faire son vol tranquillement, de faire une B3. Donc en début de partie, ça permet quand même au Terran d'être assez safe sur sa construction, de son économie et de ses bâtiments. C'est sûr. Donc là, la B3 qui est en train de prendre, voilà, l'overdronnage qui permet un petit peu de séparer et puis d'employer les drones sur la B3. Toujours sur la même composition. Il y a le banning, mais ça n'est pas encore banning-less. Oui, il est là, ouais. Alors, il a des compositions un peu différentes suivant les parties, il ne reste jamais sur le même... Bon, voilà, il me permet quand même de se rocher un peu. Oui, je disais que là, il va partir sur du Zergling Benling Muta, mais il affectionne de temps en temps les Roachs. Même en faisant des Roachs sans Zergling, enfin en commençant par faire des Roachs. Et ensuite, en faisant des Benling surtout. Comment dire, en changeant un peu le Violet Push. Oui, c'est sûr, c'est du Violet Push un petit peu plus late. Violet Push sur trois bases, généralement assez tard. Mais avec vraiment une énorme masse de banning et puis de Roachs. Donc, il a son souci de jeu vraiment particulier. Il aime bien aussi jouer avec les banning bureaux aussi. Il est en train d'en chercher le bureau. C'est comme ça que les premières vidéos, où il commençait à être connu, c'est parce qu'il utilisait vraiment... Le Drop aussi. Moi, ce qui m'est resté, c'est ces banning... C'est banning trap un peu partout sur la map. C'est un style de jeu assez original. Bon, il doit s'en douter. Il y a la petite toile de détection. Il ne veut pas se faire avoir sauf par de l'Arcestaptor ou du banning bureau. Toujours pas de banning. Il attend vraiment le dernier moment pour les Morphées. Et le T2, la Spire. Combien il est sur 9 ? Et toujours les 5 Queens. Il a tous ces gaz. Il y a une Black Queen qui est arrivée ici. Il n'en a pas refait une, il me semble. Non, parce qu'au bout d'un moment, refaire des Crypt Tumeurs, il y en a tellement sur la map que... Après, je ne sais pas s'il y a une limite de vitesse d'expansion du Crypt suivant le nombre de Crypt Tumeurs. Sur les 4 ou 5, ça doit être vraiment le maximum. Après, ça doit être limité. Donc, on voit toujours les petits Zaras. Il check les cartes avec les Overlord. Il a la vision. Ouais. Donc, il contrôle vraiment la map. Niveau Upcard, il est en 2-2. Donc, il affectionne juste les Overlord de Mr. Belay. Et donc là, il prépare son gros push. Alors, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment, comment dire, maîtrisé. Enfin, il va vraiment foncer devant parce qu'il est très confiant de lui. Parce qu'il sait qu'il a une bonne économie. Pourtant, il n'a pas de base en plus. Mais... Enfin, il a une base, voilà. Une Approach supplémentaire. Mais pour un Zerk, ce n'est peut-être pas suffisant contre un terrain. Et là, bon, bien ce qu'il existe plein dans cette unité, on peut... On pourrait lui reprocher d'attacher vraiment beaucoup. Ne pas chercher... D'une place avec l'Unita. Et surtout, d'une terrain dans sa base. Ce qu'il faudrait. Ce qu'il faudrait, c'est attendre que le terrain sorte. Et de le prendre au milieu de la map. Surtout sur le clip. C'est comme ça, généralement, que... On peut prendre une pipe. Je pense que sur ce type de pipe, il peut surtout rejoindre sur la reprod. Donc, il pense vraiment... Ouais. Sur l'affémissement des défenses du terrain. Et sur la reprod. Et voilà. Et bon... C'est assez... C'est... Ça peut passer de temps en temps. Mais sur les quelques vidéos aussi qu'on a vues. Généralement, c'est à ce moment-là qu'il y a un problème dans son jeu. Surtout, voilà. Surtout ce genre de positionnement terrain. Enfin, prendre un terrain de ce niveau juste devant sa base. C'est sûr qu'il aura mis un tank au moins ici, derrière son goal. Tout, trois tanks qui étaient bien passés. Mais c'est vrai qu'il voulait absolument impacter à la fois la B3. Je pense qu'il voulait l'annuler avec les speedlings et détruire un maximum d'armées. Pour après, envoyer la masse de speedlings d'ailleurs de reprod qu'on voit pour attaquer. Donc bon, même s'il y a de l'art prod derrière, qu'il a toute la map. Si Terran décide de remonter, de ressortir maintenant, ça peut devenir assez chaud. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'issue de cette vidéo. Ouais, ouais. On va donc pas la regarder jusqu'au bout. Voilà, on ne va pas aller plus loin là-dessus. Bon. Après son attaque, voilà, il va reprendre des bases en plus. Et puis donc, on va se retrouver alors pour un replay. On va s'en refaire un autre, une partie. Toujours contre Terran. Toujours contre Terran, oui. Et nous nous retrouvons avec le joueur Symbole sur une nouvelle carte. Et on va voir que sa physionomie de jeu est à peu près pareil que celle de la première partie, n'est-ce pas ça ? Oui, donc l'idée c'est de regarder à peu près la même chose qu'il a fait à la partie d'avant et voir quelques variantes par rapport justement au jeu de son adversaire. Parce que son adversaire ne va pas réagir de la même manière. Effectivement, donc là on a Toto en face qui va être beaucoup plus agressif. Et Symbole qui est toujours sur sa stratégie à multi-queen, donc c'est un C-queen. Deux Queen pour faire les Injects et puis les trois autres qui vont permettre de défendre. Et on va voir que le type Défend Queen, ça compte quand même beaucoup d'Opener Terran. Bon, pour préciser, toujours le même départ, la base en first, ensuite la poule à même population. C'était 15-15, oui. Voilà, ce qui permet d'avoir les deux Queen directement sur les deux bases simultanément. Et donc on a aussi une Spinecrawler qui a été faite, donc cette Spinecrawler va avoir pour but de faire le Wall avec les deux Evil Chambres qui vont être bientôt placés pour tout bloquer, parce qu'il me semble que c'est des Elyons qui sont en train de se travailler sur la map. Oui, tout à fait. Donc on peut se dire, c'est une très bonne position des Overlord du joueur Symbole, il voit vraiment tout. Et il anticipe les Elyons avec bientôt un Wall qui va venir totalement, voilà, le Wall qui ne laissera aucune chance aux Elyons. Enfin, aucune chance, on va voir ça. Voilà, donc cette particularité de jeu de Symbole qui est vraiment en fait une réponse au Terran qui n'arrête pas de faire des Elyons. Maintenant, on voit ça tout le temps, généralement c'est systématique en début de partie, on sort les 4-6 Elyons pour embêter le Zerm. Donc c'est vraiment une technique qui permet de contrer ces Elyons. Mais en même temps, donc voilà, il reste dans sa base. On peut voir aussi qu'il prend quand même beaucoup de maps. Là, il a placé des Overlord un peu partout au risque de les perdre, voilà, d'aller scouter tranquillement. En même temps, bon, il y a peu de Marine pour l'instant vu qu'il y a tous les Elyons qui sont là. Donc en début de partie, quand il y a beaucoup d'Elyons en face, on peut avancer ces Overlord tranquillement. Effectivement, comme tu l'as dit, ça joue de plus en plus le jeu avec les Elyons. Et sur Out of the Swarm, on reprendra ça tout à l'heure. Donc là, on voit l'attaque de Marine et donc la défense avec les Queens. Donc vraiment, un symbole qui va être très défensif une fois de plus sur la partie. On a en même temps... Ouais, alors donc pas de surréaction pour l'instant de la part de Symbole. Nous sommes conscients, mais il va bientôt faire des Elyons. Donc là, c'est un petit point problématique de son jeu très défensif en toute partie. Alors bien qu'il ait beaucoup de Queens pour défendre, il peut défendre tout ça. Ses Queens sont très lentes et voilà, il se fait facilement multitask de tous les côtés. C'est un peu pléonisme. Et donc... Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, il se sent obligé de faire des airgames quand même pour défendre. Donc là, Toto qui a bien réagi face au jeu très défensif de Symbole et qui a créé cette petite diversion avec sa Marine ici pour pouvoir faire passer ses Elyons. C'est une très bonne prise de fight, surtout qu'au moment où Toto a pris la fight, il n'y avait pas du tout de crit qui avait été fait entre la B1 et la B2. Les deux bases étaient paralliées, donc les Queens ont eu un petit temps de latence à cet endroit-là. Et ça a été très bien exploité par Toto, mais on voit quand même que malgré la perte de Symbole de ses 27 ouvriers, il a bien défendu. Il n'a pas beaucoup d'unités, il n'a plus que 10 Gling, il ne fait plus du tout de Gling et il continue à reprendre les drones. Voilà, il refait ses bases parce que là, on voit qu'il a commencé à étendre son creep, alors peut-être qu'il voulait partir sur une troisième base. Celle-ci va être trop tardée parce que pour l'instant, il n'a pas assez de drones pour saturer ses deux bases. Donc une troisième base ne lui sert pas à grand-chose. Voilà, il avait fait sa macroach. Voilà, on peut voir aussi Symbole qui, dans son début de partie, a un jeu très construit. Il a vraiment son build order très précis pour avoir sa macro, ses Queens et tout ça. Et donc du coup, il est un peu déstabilisé par tout ce qu'un joueur peut lui faire faire comme réaction des attaques rapides. Parce que 7 drones dans le gaz, ce n'est pas normal ? Voilà, tout à fait. On voit qu'il est un peu sous pression aussi. Il a peut-être du mal à gérer toutes ses attaques en début de partie. Entre les drones qui ne récollent plus et les 7 sur le gaz gauche. Il faut dire aussi la macroach qui a été faite. Donc ce qu'on a pu observer aussi, c'est qu'il lançait une B3 seulement s'il faisait du Roche. S'il n'y avait pas de B3 et que c'était une macroach, il partait only sur speeding. En fait, c'est plutôt en tout début de partie. Oui, ça dépend. En tout début de partie, s'il reste sur deux bases et qu'il met un peu de temps à faire cette troisième base. Ou s'il l'a fait tout de suite. S'il l'a fait tout de suite, c'est plutôt qu'il va faire des Zerling. Parce qu'un cocon de Zerling coûte 50 de minerais, alors qu'un cocon de Roche en coûte 75. Du coup, le rapport est de deux tiers par rapport aux Roches et aux Zerlings. Donc avec le même nombre de minerais de cocon, on peut sur deux bases utiliser autant de minerais pour les Roches que sur trois bases avec les Zerlings. Donc avec la macroach bien sûr, c'était le moment un petit peu culturel, le moment statistique, mathématique. Donc voilà, c'était le cadeau de Sorteyon. Voilà, donc bien qu'il se soit fait graisser en tout début de partie, il reste vraiment sur cette technique. C'est un peu... Pardon, Vas-y. Je t'en prie. Donc on peut voir, oui, qu'il est derrière nos ondes de base du terrain. Le terrain qui domine, c'est lui qui mène le jeu. Et c'est un bol qui décide de rester sur un jeu très très défensif. Là, on est quand même à 12 minutes de jeu, il n'a toujours pas d'unité. Il défend seulement avec cinq queens. Donc sa stratégie, ça va être de maximiser et d'atteindre le taux critique de récolteur. Et une fois qu'il aura atteint ce taux entre 65 et 70, là, il va lancer toutes ses unités. Donc il attend vraiment le dernier moment. C'est parfait, tu m'as coupé la parole pour dire ce que j'allais dire. C'est exceptionnel. Et donc, ouais, son jeu, c'est un peu comme une sorte de bombe à retardement, je dirais. C'est vraiment... Il y a le décompte, alors qu'il n'est pas à rebours, c'est le décompte des drones. Il accumule les drones, voilà. Et tout d'un coup, là, si le terrain n'a pas réussi à lui infliger trop de dégâts, à ralentir sa production, et bien, hop, tout d'un coup, il va sortir toutes ses unités. Il aura déjà toute la map de près, donc il pourra s'avancer sans problème. Et il va essayer de... La partie d'avant, il avait essayé de rentrer de front dans le terrain. Ce qui n'était pas vraiment très efficace en Zerg dans le terrain. Là, donc, je crois qu'il va plutôt attendre que le terrain sorte. Il va plutôt, voilà, privilégier quand même de sortir d'autres bases. Alors, il lance toutes les améliorations, tous les splits en même temps. Un nouveau drop. Donc, il faut dire qu'il prend la fight de front. Ça peut être pas mal s'il a vraiment une très bonne économie. Il peut jouer sur la reprod. Mais souvent, le point faible de symbole, c'est qu'il laisse trop le joueur terrain se développer, comme là. Donc, ce qui fait que le joueur terrain a également une reprod assez grave, que ce soit avec le tank marine. Ouais, voilà. C'est un peu un compromis. Il dit au terrain, bon, tu me laisses la carte et en même temps, moi, je ne vais pas t'embêter chez toi. Jusqu'au milieu de partie, voilà, vers 15 minutes, où là, ils vont tous les deux sortir leur grosse armée. Et ça va être du terrain Zerg, voilà, de la position. Il va sortir les broules lords. Alors, là, il met du temps un peu, voilà. Il a préféré les infestateurs pour ce début de partie. Mais c'est sûr qu'on le voit vraiment rarement agresser. À part le violent push qui pratique assez bien. Mais sinon, ça va être assez rare qu'il aille mener l'agression. C'est peut-être son point faible, quand même. Parce que là, toujours un gros retard au niveau... Le terrain, le Zerg devrait être devant au niveau population. Ce qui n'est pas le cas. Pas forcément, en fait. Ce que le Zerg va faire de la population lorsqu'il sera attaqué. Et là, il voit très bien. Il voit le déplacement de l'armée. Il a toute la vision tout autour de la base. Donc, pour l'instant, ce n'est pas si gênant qu'il soit derrière. Il a beaucoup d'améliorations. En plus, il est parti sur le T3. Oui, il range T3 assez rapidement. Mais ça va quand même un très bon map control avec les tumeurs muqueuses. C'est vraiment ça la base de jeu-là. Il faut vraiment être en sécurité pour pouvoir faire sa macro tranquillement. Et savoir quand sortir les unités. Là, on va voir la petite prise de fight avec un infestateur qui va ramener le petit bout de son nez. Voilà, on voit la réaction en termes de Zerglin. En termes de Zerglin. Et le mâche sur P2. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce moment. Voilà, parce qu'après, ça va être vraiment basique. Après les infestateurs, il va sortir du Brawl Lord. Et là, ils vont vraiment jouer Brawl Lord sur tank, les marines qui avancent. Essayer d'infliger plus de dégâts. Il faut dire aussi qu'il joue souvent Brawl Lord assez rare sur le Travis. Mais c'est l'utilité d'avoir justement fait beaucoup de Queen en début. Il va se servir de ses Queen qui sont chez lui. Afin de les ramener en fight et de healer aussi les Brawl Lord. Et de les défendre contre les Vikings. Donc la Queen qui a vraiment un double utilité. A la fois macro et puis dans l'attaque en fight. Il utilise ses Queen aussi de début de partie en fin de partie. Ouais, un peu partout, toujours des Queen. Donc je pense qu'on va se retrouver pour une dernière vidéo. Une vidéo en ZVZ un peu plus fun. Pour montrer une fois de plus la défense sublime de Symbole, j'espère. D'accord. Et pour finir, un petit ZVZ dans le vif de l'action. Donc là, ça va être une partie un peu plus fun quand même. On est là pour voir la défense de Symbole. On dit beaucoup la défense de Symbole sérieux. On n'a pas trouvé de prise de fight. Donc là, il y a une petite taquinerie qui a été faite de killer. C'est une poule neuf. Et donc, il préfère s'attaquer directement à la face TX de Symbole. Est-ce que tu trouves ça judicieux ? Pour moi, ce n'est pas judicieux du tout. Alors, je sais que ça fait peur quand on est ZR, quand on arrive en bas de la choc. On ne voit pas ce qui se passe là. On a peur d'entrer. Ça se trouve, il y a un Spuncrawler qui a été mis là en prévention. On ne sait pas trop. À ce timeline là, c'est plutôt rare. Et en fait, attaquer cette poule, ça gagne. C'est à gagner beaucoup de temps à Symbole sur le coup. Là, Symbole doit en partie se réjouir que des killers se concentrent sur cette hatch. Ce qui permet à Symbole de produire des unités. Ouais, c'est sûr. C'est assez étonnant. Parce qu'il pourrait autant monter et flinguer quelques drones. Ça l'avantagera énormément. Mais bon. Donc toujours, ce Symbole Nostress tranquille, il s'en fout. Il ne fait pas de bling. Il lance des drones quand même. Ça, c'est assez étonnant. contre un Zer qui vient juste de l'attaquer avec une masse de Zergling. Il va sûrement en refaire. Parce que là, sa base est en retard. Alors, à sa place, voilà, il faut... Bon, ils n'ont aucun des deux n'a lancé pour l'instant de ce métabolique. Non, ils ne l'ont pas lancé encore. Mais il y a donc des killers qui sont obligés de relancer cette expande pour se remettre un petit peu dans le bain et la partie. Sinon, il va être obligé de GG. Il n'aura pas assez d'économie. Ouais, mais il y a de fortes chances quand même qu'il envoie pas mal de Zergling dans pas longtemps. Parce que là, il est vraiment en derrière. Et quand on est derrière, en Zerg, ça finit très très mal si on laisse durer la partie. Ouais, le principe du Zerg, c'est même à deux drones Deka, ça peut faire une grosse différence. Deux drones Deka, ça peut jouer à long terme une dizaine de speedling. Ce qui fait qu'il faut qu'il lance un Gouroubush. Il faut qu'il fasse du dommage à l'économie, vu qu'il a lancé Pool 9. Il a moins de drones, son expande est en retard. Donc, symbole est devant, mais symbole qu'il ne panique pas. Il s'embranle totalement, même j'ai envie de dire. 31 drones contre 19, c'est impressionnant. Il relance 3 drones. Donc, il s'en doute de cette attaque du Zerg. De toute façon, tout cela est évident. Voilà, tous les Erwin qui vont sortir. Et donc, le positionnement aussi, c'est un peu plus standard. Contre le ZVZ, on met bien ces Overlord. Ils vont partout sur la map, ils se font plaisir. Personne ne va les embêter. Sauf des Hydra. Enfin, s'ils arrivent à arriver au contact. L'Overlord va-t-il plus vite que l'Hydra ? C'est la question que je pose. Donc là, il va voir le push. Tous les speedling, des killers qui vont bientôt débarquer sur la base. Deux symboles pour essayer de lui faire mal. Mais ce symbole, il s'en doute vraiment beaucoup. Du coup, c'est pour ça qu'il est en train de faire une petite surprise. Oui, on a un nid de chambre. Donc, pour une défense, Zerg, c'est très bien. Il ne va pas s'embêter à sortir de Roach pour l'instant. S'il ne veut que défendre, rester sur les belles lignes. Et là, une première chambre d'évolution. Il sort quand même quelques Zerg, pour aller voir ce qu'il se passe. Sauf que là, il doit voir. Il a vu avec cet Overlord, directement toute la masse de Zerg. Il rentre chez lui. Il envoie des drones. Tac, tac. Et le petit mur, mal droit à 4 chambres d'évolution. Ça ne coûte pas cher. Pourquoi on s'en empêcherait ? Oui. Et puis, c'est plutôt pas mal pour temporiser quand même. Il va se retrouver un petit peu bon des killers devant ce mur. C'est très bien pensé. Toutes ces parties, on voit que Symbole, il n'hésite pas à tout voler. L'écarter. C'est presque... Ça semble bien presque ridicule, j'ai envie de dire. Mais voilà. C'est la défense de Symbole qui sait qu'est-ce qu'il faut faire. Quand est-ce qu'il va se faire attaquer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre. Et puis là, à la place des killers, il est en retard. Il est complètement en retard. Et là, il ne pourra infliger aucun dégâts. Le temps de faire tomber, c'était lui en romperant. Il y a des belles lignes qui attendent juste derrière. Queen qui peut y ver. Il y a surtout aussi 38 drones d'écart. Et ça, c'est l'énorme différence. Un petit peu de dronnage en plus. D'ici quelques minutes, tu vas plus de speedy. C'est vrai. C'est un truc que je pense que peu de personnes peuvent réagir comme ça. Ils pensaient. Parce que quelqu'un qui va se faire agresser va se dire « Ah mince, il faut que je pose 3 spawn crawlers. » Mais en fait, non, il y a mieux. Un spawn crawler et 4 chambres d'évolution. Ouais, c'est pas cher. Bon, il perd un peu de drone, mais il en avait plus. Voilà. Ce symbole qui gagne sans attaquer, c'est assez impressionnant. J'avoue. Donc, ça va être tout pour cette semaine. On va se quitter là-dessus. C'était la reprise. Donc, on espère que ça se serait bien passé. Ouais. Et bien... À la prochaine pour un autre joueur. Ouais. Je dirais qu'on attend patiemment Out of a Swarm. Effectivement, pour proposer peut-être pas des analyses, vu que ça va être un peu compliqué de faire des analyses sur un jeu récent, mais plutôt des petits replays, des petites strates qui nous plairont. Si l'un de nous deux, elle cède à la bêta. Effectivement, si on y arrive un jour, le jeu va bientôt passer. En bêta officiel, je pense. Et bien, à la prochaine, portez-vous bien. Au revoir. Ciao.